Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions en général pour janvier 2020. J'ai tiré le Tao, j'ai prébrassé mon petit tarot Mangia Tarot. Pour ceux qui voudraient savoir ce que j'utilise, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos. Il y a également des coordonnées pour les personnes qui souhaiteraient peut-être avoir un accompagnement personnalisé. Et on est parti pour les scorpions. Dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de janvier 2020 ? Déjà, je ressens un soulagement. J'ai l'impression que vous allez sortir de situations qui étaient très, soit conflictuelles, soit, comme la carte du Tao nous le montre, très lourdes à porter. Une carte est tombée, c'est quoi ? Le 6 de denier, le 8 de denier, que je ne vais pas garder, mais donc on prend note qu'elle est quand même tombée. Ouais, en phase d'apprentissage. Et on a de la coupe, on a du 6 de coupe en dessous de paquet, qui nous parle de stabilisation aussi. Donc, on va commencer avec le Tao, on va découvrir ensemble ce que nous dit le... C'est bon, toutes les cartes rentrent, à chaque fois c'est un petit peu compliqué, pour que tu puisses voir toutes les cartes. Donc oui, pour moi, déjà de prime abord, ce que je ressens déjà, même le fait de tirer les cartes et de voir ce que nous présente le Tao, c'est qu'on va sortir de quelque chose qui a été lourd à porter. Là, pour moi, je sens une espèce, un allègement, on peut enfin respirer, quoi. Ah, vous avez le diable, intéressant. Si tu es ascendant, balance, ou que tu vis avec une balance, ou que tu as ton signe lunaire en balance, va peut-être voir le tirage, parce qu'il y a eu le diable qui est sorti, et je pense que pour des raisons qui pourraient se complémenter. Donc on va commencer avec le Tao, qui nous parle très clairement. Pour moi, ce sont des choix qui ont été faits peut-être sous le coup de l'impulsivité, ou sous le coup peut-être d'une certaine forme de passion, de façon où on n'a pas réfléchi. Donc ça pourrait très bien être sur le plan sentimental, mais aussi des choix professionnels qu'on a pu faire, qui sur le coup paraissaient extrêmement alléchants, et être extrêmement passionnants, et qui auraient peut-être... Mais là, l'aspect qui ressort, c'est l'aspect de ne pas avoir vraiment réfléchi, et d'avoir agi à l'impulsivité, avoir agi peut-être... C'est même pas avec le cœur, là, avoir réagi sans vraiment prendre conscience de tout ce que ça allait impliquer, et de la manière dont ça allait impacter ta vie, tes choix allait impacter ta vie. Et là, on va te demander justement de devoir un peu régler des comptes avec toi-même, et mettre les choses à plat par rapport justement à ces 10 choix qui ont peut-être été faits sous le coup de l'impulsivité, de la passion amoureuse, ou d'une vraie véritable peut-être élan, d'un élan d'énergie qui te faisait penser que tu aurais pu mener à terme ou à bien certaines choses, et te rendre compte finalement que ça n'a pas du tout été productif. Ça a peut-être été quelque chose même, il y a eu un revers de médaille qui t'est retourné, l'effet boomerang, t'as envoyé le boomerang, il t'est revenu en pleine poire. Donc là, il y a une idée de se positionner, et d'en finir avec justement des choix passés qui n'ont pas forcément été très intelligents. Là, on nous parle d'excès, et on nous parle de stagnation, donc là, il est vraiment temps de couper court à tout ça, parce que non seulement ça te fatigue, ça t'use moralement, peut-être que ça impacte aussi les gens autour de toi, forcément, si tu n'es pas dans la meilleure des conditions, et en plus, ça te bloque. Là, on est dans une situation qui est vraiment bloquée, qui est frisée, dont il faut se sortir, et il n'y a que toi qui puisses te sortir de là en décidant finalement de te positionner et de choisir différent, de choisir autre chose. Là, il faut agir. Pour vous, ce mois-ci, il ne faut pas rester dans l'inaction, il faut agir. Il faut arrêter ça, là. On nous parle de... Alors, vous avez quand même 4 majeures en 6 cartes, c'est pas mal. 4 arcades majeures, donc ça veut dire que le mois, pour moi, ça nous signifie que le mois va être important. Ça va être un mois charnière pour vous, pour cette nouvelle année, pour enclencher, on va dire, entre guillemets, sur le bon pied. Donc là, on nous montre, avec la justice et la lune derrière, qu'on s'est peut-être illusionné sur certaines choses. On a peut-être voulu croire parce que ça nous arrangeait, mais l'aspect justice, la justice doit être faite, justice doit être rendue, vous rattrape. Là, il faut vraiment être prêt à lâcher ce qui ne convient plus, à être prêt aussi à accepter qu'on a pu se tromper, que notre intuition nous a peut-être mal guidés, s'il se peut que l'intuition puisse nous guider tout court, mais en tout cas, les signaux que tu as écoutés, que la vie ou que tu as écoutés de toi, n'ont pas été forcément les... Tu as mal interprété peut-être les signaux, c'est plutôt ça que je devrais dire, on dirait que c'est ça. Tu as peut-être mal interprété les signaux que la vie a envoyés, ce qui te retrouve maintenant à devoir trancher avec ce qui n'est pas vrai, en fait. Avec le déni aussi. Ce qui est génial, c'est que pour rehausser le tableau, quand même, on a l'étoile, qui là nous est présentée de manière assez intéressante, je trouve. On voit que ce qui est vraiment éclairé, c'est le troisième œil. Donc, on pourrait même croire, ouais non, c'est le troisième œil, entre le troisième œil et le chakra couronne. Le troisième œil, c'est je vois. Donc pour moi, c'est vraiment arrêter de s'illusionner et être prêt. On voit que cette personne, cet être, est éclairé, a la conscience de ce qui se passe et il avance. Il a tout enlevé, il est dépossédé de toute chose qui pourrait être factice. Il est nu et il avance avec la conscience de qui il est. Et c'est un petit peu, je pense, ce qui vous attend pour ce mois-ci, c'est de pouvoir avancer la tête haute en ayant confiance. Oui, on t'entend, mais là, pas tout de suite, ok ? Laisse-moi finir ça, d'accord ? En plus, quand elle vient comme ça, c'est qu'il y a des infos vraiment importantes. C'est vrai que des fois, elle vient à des moments assez cruciaux. Donc je pense que pour vous, si même le chat intervient, c'est pour vous dire, faites confiance à votre moi supérieur. Appelle ça comme tu veux, à votre rein, votre guidance, quoi. Parce que les réponses, vous les avez déjà. Et puis, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir du pétrin dans lequel vous avez pu peut-être vous mettre. Parce qu'il y a peut-être aussi une idée d'avoir, c'est peut-être ça le diable. On a peut-être voulu mentir un peu pour pouvoir aider des gens qui t'ont dit, s'il te plaît, ne dis pas ça à telle personne. S'il te plaît, couvre-moi par rapport à cette histoire. Et au final, on se retrouve à payer les pots cassés de cette malhonnêteté et de ces gens qui ont peut-être été une forme de test dans ta vie, qui ont été mis pour une raison. Et là, on doit sortir de ça. De DP, il y a une idée de choix. Et d'émotions bloquées. Et de ne pas vouloir choisir. C'est étonnant. Donc là, vraiment, il y a une idée de devoir se positionner. Il va falloir faire preuve de courage. Mais il va falloir vous positionner par rapport à des choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas honnêtes. Et de pouvoir aller de l'avant, puisqu'on a le 9 de bâton qui nous dit que la résilience, c'est la voie royale pour sortir de cette espèce de, on va dire, de point mort, de blocage, de cul-de-sac dans lequel tu t'es mis. Donc, attention au burn-out pour les gens qui sont assez émotifs ou hypersensibles et qui ont tendance à se laisser dépasser par tout ce qui traverse au niveau de leurs émotions, justement, qui sont peut-être bloquées. On vous dit attention au burn-out. Et surtout, sortez-vous des trucs, des histoires qui ne sont pas claires et pas carrées, parce que ça va vous retomber dessus et c'est déjà peut-être en train de vous retomber dessus. Le 6 de coupe, là, on est sur les coupes, donc on est sur les émotions. Le 6 nous parle d'ajustement. Et là, je pense vraiment qu'il faut faire preuve de foi et avoir foi en la vie. Plus tu vas résister aux changements qui sont déjà en cours, plus ça va être douloureux. Donc, accepte ce qui n'a pas fonctionné. Essaye de te sortir au plus vite des choses qui ne sont pas nettes et avance en étant beaucoup plus déterminé et en faisant ce qui est juste pour toi. On va voir ce que l'oracle d'Aliya peut nous dire en complément. Comme je le disais, n'hésite pas à t'abonner si tout ça, tu connais la musique. Et si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos. Travail contrarié, situation embrouillée. Je vous le dis, le diable, là, c'est des trucs qui n'ont pas été carrés, qui n'ont pas été faits de manière vraiment structurée. Et là, on te demande d'en sortir. Et en plus, c'est des trucs qui ont bloqué beaucoup de choses sur la durée. On nous parle de difficultés, mauvais sort. Bon, alors, on ne prend pas ça littéralement. Mais c'est que tu vas avoir beaucoup d'ondes. Tu vas être très en proie, très sensible. Comment dire ? C'est comme si on te poussait à sortir de ta zone de confort et ta coquille. Et donc là, tu vas être beaucoup plus vulnérable aux mauvaises ondes et aux pensées négatives que tu pourrais nourrir. Et il faut absolument que tu travailles sur ça et que tu travailles sur toi. Tu vas être beaucoup plus affecté par des choses qui, d'habitude, ne t'affecteraient peut-être pas autant, dues aux circonstances spécifiques qui ont l'air de se mettre en place ce mois-ci. Alors, aiguilles à tricoter. Alors, laissez votre mental de côté et laissez parler à votre subconscient. On en revient avec la lune qui peut aussi nous parler de ça. Votre subconscient qui a beaucoup de choses à vous révéler. La lumière se fera et vous permettra de trouver la solution à une situation inextricable. La lumière, pour moi, ça résonne très bien avec cette carte-ci de la tempérance. Imprègne-toi peut-être de l'image. La solution, tu l'as. C'est déjà là. Et le retard, 19-18, le retard évidemment. Dans quelques domaines que ce soit, il faut prendre son temps et ne pas se précipiter, surtout quand il s'agit d'une décision importante. De toute façon, au vu de la situation, tu ne vas pas te précipiter apparemment. Tu vas peut-être même y aller à reculons. Mais tu vas y aller et de toute façon, il faut laisser du temps au temps. Donc, ne sois pas trop peut-être... Voilà, je ne veux pas que le tirage ait une connotation trop alarmiste. Prends le temps qu'il faut, mais il faut se sortir des situations qui sont malsaines. De toute façon, pour ta santé physique et morale, pour toi, il faut le faire. Donc, vraiment, il y a cette idée de devoir couper avec des choses qui ne sont pas saines. Et je pense que c'est quelque part tant mieux que ça arrive en début d'année, parce que ça va peut-être pouvoir permettre, si tu fais bien le travail, d'assainir l'année complète derrière et de partir sur de meilleures bases. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, porte-toi bien.